Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Nous continuons aujourd'hui dans la thématique transmission d'entreprise familiale. Après avoir vu en vidéo le pack du treil, aujourd'hui nous abordons le Family Buyout, donc LBO familial, qui est une technique d'optimisation de transmission familiale par donation de titres, puis apport de ces titres à une holding de reprise. Donc nous allons voir tous les effets de levier financier, juridique et fiscal qui permettent une optimisation de la transmission par donation partage avec Soult. Et nous allons détailler ensemble tous les aspects juridiques et les impacts fiscaux de la mise en place de ce schéma d'optimisation. Dans le cadre du Family Buyout, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités de montage dans différents sens, et que tout va dépendre des objectifs du donateur, de la situation familiale et patrimoniale, ainsi que des entreprises à transmettre. En effet, il est important de faire des simulations préalables et de bien apprécier la situation personnelle de chacun des donateurs et du donateur, pour arriver au meilleur résultat possible en matière d'optimisation de la donation et de la transmission de l'entreprise. Alors pour le cadre de la vidéo et pour un aspect plus pédagogique, on va juste regarder la situation classique de donation avec Pâques d'Utreil, qui va être suivie d'un apport des titres transmis à une société holding de reprise, avec prise en charge de la Soult et de l'enfant repreneur. Alors pour expliquer cette procédure depuis le début, il faut savoir que le chef d'entreprise, normalement il dispose d'une société qui va vouloir transmettre à ses enfants, et il va vouloir que ses enfants reçoivent le même montant à l'occasion de la transmission. Mais en fait, on va voir qu'en général, il y a seulement un seul des enfants qui va vouloir être repreneur de la société. Donc l'enfant repreneur, en fait, il va recevoir les titres de la société, alors que les autres héritiers vont bénéficier d'une Soult. Il normalement sera à payer par le repreneur. Cette donation, il est préférable de le faire dans le cadre d'une donation partage, puisque ça va permettre de figer la valeur des biens transmis, puisque les biens donnés vont être évalués non pas au jour du décès du donateur, mais au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve en cas de succession. Ainsi, normalement, les héritiers, après, sont prémunis contre l'évolution des titres suite à la donation. Il va falloir néanmoins qu'il y a quelques conditions à respecter pour que la valeur des biens donnés lors de la donation partage soit figée. Ainsi, dans le cadre du Family Buyout, s'il y a plusieurs enfants, donc là, on a pris le cas de trois enfants, on n'aura pas une affectation de titres transmis aux trois enfants, mais un seul enfant, donc l'enfant repreneur, va être attributaire des titres transmis, et celui-ci devra payer une soult aux autres enfants qui, eux, ne vont pas reprendre l'activité de la société opérationnelle. Alors, pour le paiement de la soult, il faut savoir que si l'enfant repreneur a les moyens et a le cash à disposition, on peut stipuler une soult payable comptant, ou alors, normalement, le donateur repreneur va être obligé d'obtenir un financement bancaire à titre personnel pour payer cette soult. Dans ce cas, le remboursement de l'emprunt va être réalisé par le versement des dividendes distribués par la société opérationnelle. Mais sans montage, ça va impliquer une très lourde fiscalité, puisque le repreneur ne pourra pas déduire les intérêts d'emprunt contractés, et les dividendes qu'il va percevoir de la société opérationnelle vont être imposés par principe à la flat tax, donc au taux global de 30%, prélèvements sociaux inclus. Même s'il pourra également opter à l'imposition de ses dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, si celui-ci est plus favorable. En tout cas, cette imposition va diminuer considérablement sa capacité de remboursement de l'emprunt. Ainsi, le montage à conseiller, c'est de mettre en place ce family buyout, puisque ça ne sera plus le donataire qui va emprunter, donc l'enfant repreneur, mais le holding constitué à cette occasion. Alors par principe, si c'est le chef d'entreprise qui va donner son entreprise, les enfants donataires vont pouvoir disposer qu'une seule fois de l'abattement légal et des taux applicables aux tranches du barème en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ce qui est alors intéressant, c'est si le chef d'entreprise est marié et que les enfants sont communs aux époux, c'est de faire une donation partage conjonctive, donc c'est les époux qui vont procéder alors conjointement à la donation partage de l'entreprise appartenant personnellement au chef d'entreprise. Dans ce cas-là, on va pouvoir doubler les abattements légaux et l'application des tranches en matière de droits de mutation à titre gratuit. De même s'il n'est pas possible de faire cette donation partage conjonctive, on peut envisager un changement de régime matrimonial pour alléger la fiscalité de la donation dans ce cas et permettre le doublement des abattements légaux. Dans ce cas-là, l'époux propriétaire en propre va procéder à la communautarisation d'études de la société par adoption soit du régime communautaire ou alors en additionnant au régime de séparation de biens une société d'accueil. Il faudra quand même faire attention à l'abus de droit si ce changement est fait juste avant la donation des titres et que le seul effet escompté est de profiter de cette aubaine fiscale. Il faudra bien prouver que la communautarisation de l'entreprise assure en même temps la protection du conjoint de l'entrepreneur et qu'au décès des époux, il pourra garder le reliquat des titres sociaux conservé le cas échéant par le chef d'entreprise. Alors concernant les droits de mutation à titre gratuit, cette donation partagée avec Soult dans le cadre du Family Buyout va pouvoir bénéficier du dispositif d'Utreil et permettre une exonération des droits de mutation à concurrence de 75% de la valeur des titres donnés. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas détailler qu'est-ce que le PAC d'Utreil et comment bénéficier du PAC d'Utreil avec les obligations d'engagement de conservation, mais ce régime est traité dans une autre vidéo et nous vous renvoyons à notre autre vidéo sur le sujet pour voir exactement comment marche ce régime spécifique d'exonération des droits de mutation à concurrence de 75% de la valeur des titres donnés. Et en plus, dans le cadre de cette donation partagée avec Soult, en plus du PAC d'Utreil, qui va permettre l'exonération de droits de mutation à concurrence de 75% de la valeur des titres donnés, il faut savoir qu'il y a aussi un autre bénéfice fiscal qui est lorsque l'objet de la donation est une entreprise et que le donateur va réaliser la transmission de son entreprise avant ses 70 ans. Dans ce cas-là, il y a également une réduction supplémentaire de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 50%, mais qui va s'appliquer uniquement lorsque la transmission est effectuée en pleine propriété. Ainsi, dans ce cas, si le chef d'entreprise a moins de 70 ans et qu'il apporte son entreprise, il peut être préférable de faire une transmission en pleine propriété et non plus simplement en démembrant la nue propriété et l'usufruit. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir du moment où on fait une donation partagée avec Soult, les droits de mutation qui vont être calculés sur des bases de droits théoriques, de la masse de biens donnés, les droits de mutation qui vont être calculés vont profiter à l'ensemble des donateurs. Ainsi, c'est l'ensemble des donateurs qui vont profiter de la réduction de droits de 50% et non pas seulement l'enfant qui va reprendre l'entreprise. Alors, on peut passer à la deuxième étape du Family Buyout. Donc, ça va être l'apport des titres transmis à une société holding de reprise. Et c'est cette société holding qui va détenir les participations dans les sociétés opérationnelles dans le but de les gérer et de les contrôler. On va reprendre les mécanismes de LBO et profiter de tous ces effets de levier juridique, financier et fiscal qui va procurer cette société holding de reprise dans le cadre de cette opération. En effet, le premier levier juridique va être que par la seule détention d'une participation majoritaire dans le holding qui va détenir lui-même une participation majoritaire dans le capital de la société opérationnelle, l'enfant repreneur va pouvoir contrôler la société opérationnelle. Enfin, concernant les leviers financiers et fiscales, il faut savoir que le plus souvent, l'enfant repreneur n'a pas les liquidités en cash pour payer directement la soulte aux autres enfants. Et s'il emprunte lui-même pour rembourser cette soulte, on a vu précédemment que la fiscalité en matière de dividendes et l'impossibilité de déduire les intérêts d'emprunt vont considérablement alourdir la procédure de remboursement de l'emprunt. Dans ce cas-là, grâce au Family Buyout, on va pouvoir, par l'intermédiaire du holding de reprise qui sera soumis à l'IS, permettre le paiement de la soulte par le holding de reprise qui lui-même va disposer d'une capacité de remboursement bien plus importante puisque les dividendes qui va percevoir la société opérationnelle vont subir une imposition très faible grâce au régime Murphy. Et deuxièmement, les intérêts d'emprunt vont être déductibles de son résultat imposable. Alors en pratique, il faut savoir que pour le holding de reprise, en général, on choisit soit une société civile ou soit une société par action simplifiée du fait de leur souplesse statutaire. Là-même, il faut savoir que si on a fait une donation avec bénéfice du régime d'exonération d'Utreil, il va y avoir des contraintes à respecter, notamment en matière fiscale. Et ces contraintes vont devoir être respectées jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Je vous renvoie encore à la vidéo sur le pacte d'Utreil pour savoir exactement quelles sont les obligations dans le cadre de ce régime. Puisque à défaut de remplir ces obligations, on va perdre le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, dont les héritiers avaient bénéficié lors de la transmission des titres de la société d'exploitation. Alors parmi ces obligations, il faut savoir que le holding de reprise, lorsqu'il va bénéficier de l'apport des titres de la société opérationnelle, il faut que la valeur réelle de l'actif brut, donc de la société holding de reprise, soit à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation collectif et individuel, composé à plus de 50% de participation dans la société soumise à ses engagements, donc la société opérationnelle. Alors cette possibilité d'avoir pour le holding de reprise une activité autre que la simple gestion de son patrimoine va pouvoir faciliter la gestion fiscale et managériale du groupe, puisque le holding de reprise va pouvoir devenir animatrice de son groupe de société et réaliser des prestations à destination des filiales. Cette possibilité d'activer le holding va permettre également de faire du bénéfice qui va permettre de rembourser le prêt contracté pour le remboursement de la soule plus rapidement, notamment si la société opérationnelle ne réalise pas assez de bénéfices pour verser des dividendes importants ou s'il n'est pas opportun de faire une distribution excessive de dividendes de la part de la société opérationnelle. Alors par rapport au holding de reprise et sur l'apport, il faut savoir que cet apport peut également porter sur des titres d'une société interposée qui elle-même va détenir directement les titres de la société dont les parts ou actions ont fait l'objet de l'engagement de conservation collectif ou individuel du trade. Mais il faut un seul niveau d'interposition. Et dans ce cas-là, il faut toujours que la valeur réelle du holding de reprise soit composée à plus de 50% de participation indirecte dans la société soumise aux obligations de conservation collective et individuelle. Donc ce n'est pas la société interposée, mais c'est dans la société opérationnelle dont les titres ont fait l'objet d'engagement de conservation du pacte du trade. Et dans ce cas-là, il faut préciser également que pour que l'exonération partielle du pacte du trade tienne, il faut que les participations restent conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée des engagements collectifs et individuels. Même si on peut prévoir une augmentation quand même des participations détenues par les sociétés interposées. Enfin, deux autres conditions, c'est sur la détention du capital. Puisqu'il faut qu'à l'issue de l'apport, la société holding de reprise soit détenue à hauteur au moins de 75% du capital et de droit de vote par les personnes qui ont été soumises aux obligations de conservation du pacte du trade. Et que ce holding de reprise soit dirigé directement par une ou plusieurs personnes qui ont été soumises aux obligations de conservation collective et individuelle et jusqu'au terme des engagements. Alors, au titre de l'apport au holding de reprise, c'est l'enfant repreneur qui va apporter en général la totalité des titres qu'il a reçus dans le cadre de la donation partage. Et en contrepartie, c'est le holding de reprise qui va prendre en charge le paiement de la soult aux autres enfants. Ainsi, on va constater que l'apport va être réalisé à titre onéreux, à hauteur de la soult qui a été stipulée dans la donation partage et qui a vocation à désintéresser les donateurs non repreneurs et sera à titre pur et simple pour le surplus. Et pour qu'il n'y ait pas de remise en cause d'exonération partielle du régime du trade, il faut bien savoir que l'apport à titre onéreux ne peut pas consister dans la prise en charge d'un passif autre que la soult ou de l'emprunt souscrit par le donateur pour financer cette soult. Ainsi, on ne peut pas prévoir la prise en charge par le holding des droits de mutation à titre gratuit dû à l'occasion de la donation partage. Mais enfin, il faudra bien faire attention aux règles juridiques particulières dans le cadre des apports en société selon la forme juridique choisie pour le holding de reprise puisqu'en effet, dans le cadre d'une SAS, la désignation d'un commissaire aux apports va pouvoir être obligatoire. Alors concernant la nature des titres apportés au holding de reprise, comme on l'a dit, il faut que ce soit des titres de société opérationnelle donc qui ont eu une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui vont pouvoir bénéficier du régime d'exonération partielle du dispositif du trade pourront également être considérés comme opérationnels les holdings animatrices. On vous renvoie à une autre vidéo sur la notion même de holding animatrice. Enfin, les titres de société interposés comme on l'a dit précédemment pourront également être transmis par voie de Family Buyout dans la simple limite d'un seul degré d'interposition. On peut également réfléchir à la possibilité d'apport de nues propriétés des titres puisque le donateur se réservera alors l'usufruit des titres donnés. Mais la problématique c'est que si la holding de reprise bénéficie juste de la nue propriété, elle sera dans l'incapacité en vue du paiement de la soule prise en charge dans le cadre de la rémunération de l'apport puisqu'elle n'aura pas le droit aux dividendes qui seront versés par la société opérationnelle. Dans ce cas-là, il faudra penser à optimiser un autre schéma permettant au holding de reprise de bénéficier des remontées de dividendes suffisantes pour assurer le financement et le remboursement de l'emprunt. Concernant la fiscalité, il y a pas mal d'implications en matière fiscale puisqu'on a vu qu'au titre du maintien d'exonération partielle d'Utreil sur les droits de mutation à titre gratuit, il va falloir bien respecter les obligations imposées par le régime. Ensuite, normalement, l'apport de titres est générateur d'une plus-value et de droits d'apport. Et enfin, on va se poser la problématique fiscale sur la déductibilité des frais financiers liés à l'emprunt contracté par le holding de reprise. Concernant le maintien du régime d'Utreil, on a vu que la donation partage qui a précédé l'apport des titres à la société holding a généralement profité de l'exonération en application du régime du pacte d'Utreil. Cette exonération suppose le respect de certains engagements collectifs et individuels de conservation, tant par le donateur qui sera lié par l'engagement collectif de conservation des titres que par le ou les donataires liés par les engagements individuels de conservation. Dans ce cas-là, il faudra bien respecter ces obligations pour qu'il n'y ait pas de remise en cause dans le cadre de ce family buyout des avantages fiscaux du dispositif d'Utreil. Comme on l'a vu sur les obligations précédemment, il faut qu'une fois qu'il y ait l'apport réalisé au profit de la société holding de reprise, il faut que la valeur réelle de son actif brut à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements collectifs et individuels de conservation soit composée à plus de 50% de participation dans la société soumise aux engagements, donc la société opérationnelle. De même, il faut que les trois quarts au moins du capital et des droits de vote de la société bénéficiaire de l'apport, donc du holding de reprise, soient à l'issue de l'apport détenus par les personnes soumises par ces engagements collectifs et individuels de conservation et enfin que la direction de la société holding soit assurée directement par l'un des signataires des engagements collectifs ou individuels de conservation. Et comme on l'a dit précédemment, il faut que la participation de la société holding de reprise soit une participation directe dans la société exploitante ou alors dans le cadre d'un seul niveau d'interposition par une participation dans une société possédant directement une participation dans la société tenue par les engagements de conservation collectifs ou individuels qui permet également dans le cadre de ce family buyout de faire une transmission d'une société holding passive ou interposée mais dans le cadre d'un seul niveau d'interposition. Alors concernant les plus-values qui pourraient être dégagées lors de l'apport de titres déjà pour celle pour le donataire donc l'enfant repreneur il faut savoir qu'en général l'apport des titres est fait très peu de temps après la donation donc la valeur des titres qui sont apportés va être en général égale au prix de revient des mêmes titres reçus et figés dans l'acte de donation partage pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Ainsi en général il n'y a aucune plus-value d'apport qui va être dégagée. De même plutôt il y aura une moins-value plus que le donataire a dû acquitter des droits et des frais au titre de la donation. C'est seulement si l'apport va être réalisé dans un délai plus long suite à la donation de partage que là on pourra constater une plus-value qui sera imposable et on ne pourra pas bénéficier des dispositifs de report d'imposition du 150 au BTR du CGI puisqu'on aura eu une soule qui va excéder de manière générale plus de 10% de la valeur des titres reçus. Concernant le donateur si on va en parler un peu plus tard sur des possibilités d'optimisation du Family Buyout si l'UM a gardé des titres et qu'il souhaite faire un apport à la société holding lorsque le chef d'entreprise donateur va vouloir être associé à la société holding il va faire un apport soit en pleine propriété de titres qu'il aura précédemment conservé pour une petite partie ou soit il peut faire également un apport de l'usufruit des titres et comme par l'intermédiaire de son groupe familial il va être considéré comme contrôlant la société holding dans ce cas là la plus-value qu'il va constater lors de l'apport va être soumise au report d'imposition du 150 au BTR avec également respect de conditions en cas de session ultérieure ou de donation pour ne pas faire tomber le régime de report d'imposition. Alors qui dit apport dit plus-value d'apport mais il y a également les droits d'enregistrement qui vont être dus lors de l'apport des titres alors si les apports de titres sont réalisés lors de la constitution du holding de reprise par principe il n'y a pas de droit d'apport les apports sont enregistrés gratuitement et quel que soit le régime fiscal de la société dont les titres sont apportés ou celui de la société holding normalement il faut bien savoir comme on l'a dit que dans le cadre du family buyout il va y avoir une partie de l'apport qui va être réalisée en contrepartie de la prise en charge par la société holding du paiement de la soult dans ce cas-là on va être en présence d'un apport mixte et qui va être un apport à titre onéreux à hauteur du montant de la soult prise en charge par la société holding de reprise dans ce cas-là on va avoir des droits de mutation qui vont s'imposer à hauteur de la soult et ces droits de mutation sont à hauteur de 0 à 1% si l'apport porte sur des actions ou s'il porte sur des parts sociales dans ce cas-là et ce sera des droits d'enregistrement de 3% en sachant que l'assiette des droits est réduite d'un abattement légal à proportion du nombre total de part de la société apportée dans ce cas-là on peut penser que si le family buyout porte sur une SARL donc s'il y a un apport de titre d'SARL on peut penser à faire une transformation préalable de la SARL en SAS ou en SA afin de réduire le montant des droits d'enregistrement concernant le levier fiscal en matière de FBO il faut savoir que la société holding qui va être constituée par le donateur repreneur donc l'enfant repreneur c'est elle-même qui va s'endetter pour procéder au remboursement de la soult et cet endettement va être remboursé grâce à la distribution de dividendes opérés par la filiale donc par la société d'exploitation qui a été transmise dans ce cas-là grâce au régime MERFI on va pouvoir bénéficier d'une limitation de la charge fiscale liée aux dividendes puisque les dividendes qui vont remonter au sein de la société holding de reprise ne vont pas être taxés à l'impôt sur les sociétés sauf cote-part de frais et charges égale à 5% du montant des dividendes distribués par la société d'exploitation au holding de reprise et dans ce cas-là on va aussi pouvoir déduire les frais financiers dus au remboursement de l'emprunt ce qui va pouvoir permettre d'être compensé par le versement de dividendes alors pour optimiser encore plus l'effet de levier fiscal avec le holding de reprise on pourrait penser à mettre en place le régime d'intégration fiscale qui lui-même n'est possible que si la société holding de reprise détient au moins 95% de la filiale donc de la société d'exploitation mais il faut savoir que dans le cadre du family buyout on met en place le pacte du travail qui impose que la société holding soit contrôlée directement par une personne signataire des engagements collectifs ou individuels de conservation par rapport au régime d'intégration fiscale et de déduction des charges financières on va se retrouver dans le principe de l'amendement Charas qui va limiter la déduction des charges financières engagées par la société holding puisqu'on sera dans le cas d'une acquisition à soi-même donc dans ce cas-là il est déconseillé de faire de l'intégration fiscale on peut également penser à la fusion rapide ce qui se fait dans les opérations classiques de l'LBO entre la société holding et la société transmise puisqu'on va pouvoir avoir une consolidation des résultats des deux structures et une déduction totale des frais financiers liés à l'endettement de la société holding mais là encore il y a les obligations en matière de Pâques du Treil qui fait que la société bénéficiaire de l'apport donc le holding de reprise doit prendre l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements collectifs et individuels de même le donateur donc l'enfant en repreneur doit également conserver les titres reçus lors de l'apport jusqu'au terme d'engagement individuel de conservation donc dans ce cas-là ça empêche toute fusion durant les délais d'engagement de conservation puisqu'à des fois on aura une remise en cause de l'exonération partielle des droits de donation dont avait bénéficié la donation partage donc cette fusion ne pourra avoir lieu qu'à l'échéance des durées d'engagement enfin troisième possibilité d'optimiser encore le levier fiscal c'est l'activation de la société holding donc ce qui se fait également dans les LBO classiques puisqu'on va rendre la société holding animatrice en faisant des activités de prestations de services au profit de ses filiales afin de développer une activité économique générant un bénéfice permettant de compenser la charge des intérêts d'emprunt il faut savoir qu'en plus cette possibilité est d'autant plus importante depuis la réforme du Pâques du Treil qui permet que la société holding bénéficiaire de la part n'est plus un seul objet unique de gestion de participation puisque avant cette condition empêchait l'activation de la société holding pendant toute la durée d'engagement individuel de conservation et comme il n'y a plus de ces conditions on peut rendre la société holding animatrice alors même qu'on est toujours tenu par les engagements de conservation alors on a vu la solution Family Buyout classique de donation partage de l'ensemble de la société opérationnelle par le chef d'entreprise à ses enfants mais il faut savoir également que parfois compte tenu de son patrimoine le chef d'entreprise peut vouloir faire une transmission échelonnée de ses biens ou alors transmettre en partie par donation et transmettre par autre partie par une cession à titre onéreux ou alors garder un pouvoir dans la société opérationnelle qui va être transmis pour pouvoir gérer de près ou de loin la reprise par l'enfant repreneur de sa société ainsi en complément de la stratégie classique de Family Buyout qu'on vient de voir il y a deux autres schémas qui peuvent être faits soit le chef d'entreprise veut conserver du capital dans la société opérationnelle transmise à l'issue du Family Buyout afin de se préserver une source de revenus dans ce cas là il va faire une opération mixte à la fois de donation d'une partie des titres dans le cadre du FBO et une vente des titres lui restant à l'issue de la donation soit aux enfants repreneurs ou soit au holding directement constitué dans le cadre de l'opération ou alors deuxième possibilité c'est le dirigeant donc chef d'entreprise qui va vouloir transmettre son entreprise il va vouloir garder des prérogatives politiques au sein de la société transmise et dans ce cas là en plus de la transmission à titre gratuit aux enfants et à l'enfant repreneur la partie des titres que le chef d'entreprise a gardé vont pouvoir faire l'objet d'un apport au holding constitué dans le cadre du FBO afin que l'ancien dirigeant puisse garder des droits politiques dans la société opérationnelle à la suite de la transmission et dans ce cas là il faut savoir que sa participation doit rester minoritaire alors concernant la première stratégie sur donation à titre gratuit plus cession à titre onéreux aux enfants au holding de reprise ça va permettre au chef d'entreprise qui va transmettre tout son patrimoine de ne pas le priver pour l'avenir d'une source de revenus que représentait sa société d'exploitation et lui permettent également de préserver son niveau de vie alors du côté de l'enfant repreneur c'est sûr que l'acquisition à titre onéreux de l'ensemble des titres va être assez difficile à financer dans ce cas là on prévoit une transmission à titre gratuit pour partie et à titre onéreux pour autre partie entre le chef d'entreprise et les enfants dans ces conditions le chef d'entreprise va pouvoir bénéficier d'un prix de vente qui va lui apporter des revenus complémentaires et les enfants vont pouvoir également obtenir l'acquisition de l'entreprise en n'en finançant qu'une cote part alors comme on a dit à côté de la donation partage de la cote part des titres détenus dans la société opérationnelle par le dirigeant à ses enfants à côté on va faire une cession à titre onéreux dans le même temps ou un petit peu ultérieurement aux enfants qui va permettre de répartir le capital de la société opérationnelle transmise entre le holding de reprise qui va être constitué suite à la transmission à titre gratuit avec prise en charge de la soult et des titres directement détenus par l'enfant repreneur et la deuxième possibilité c'est de compléter cette donation partage par la vente des titres donc de la cote part des titres gardés par le chef d'entreprise non plus aux enfants mais au holding directement il faut d'ailleurs savoir que sur la cession à titre onéreux par le chef d'entreprise ce chef d'entreprise va pouvoir bénéficier soit l'application des régimes de la flat tax ou soit de régimes d'abattement et notamment de l'abattement pour départ à la retraite en sachant que la vente directe aux enfants va permettre aux dirigeants de bénéficier plus facilement de l'abattement fixe pour départ à la retraite c'est un abattement fixe de 500 000 euros puisque l'abattement est en principe refusé au dirigeant qui cède les titres à une société dans laquelle il va détenir des droits donc le dirigeant va pouvoir céder ses titres à titre onéreux au holding de reprise mais pour bénéficier de l'abattement au titre du départ à la retraite donc de l'abattement de 500 000 euros il ne faudra pas qu'il soit associé du holding de reprise ou alors pour un pourcentage maximal de 1% et cette seconde possibilité donc de cession à titre onéreux va permettre de déduire les intérêts de l'emprunt souscrit pour assurer l'acquisition des titres et d'assurer également le remboursement de l'emprunt avec les excédents de trésorerie dégagés par la société opérationnelle et qui ont été versés sous la forme de dividendes et enfin toujours pour respecter les obligations du trade l'arbitrage entre les deux possibilités soit cession à titre onéreux aux enfants ou soit directement au holding de reprise va devoir se faire par rapport à la condition de valeur de l'actif brut de la société holding qui comme on le rappelle devra être composée à plus de 50% de participation dans la société soumise aux engagements collectifs et individuels de conservation donc dans la société opérationnelle durant toute la durée des engagements de conservation dans le cadre de cette stratégie de donation cession on a vu le côté donation partage et les aspects fiscaux il faut savoir que lorsqu'on va regarder du coup les aspects fiscaux en matière de cession donc il y aura également des droits de mutation qui vont être appliqués lors de la cession par le chef d'entreprise aux enfants repreneurs ou au holding de reprise donc ces droits seront soit de 0 à 1% si c'est une cession d'action ou de 3% avec abattement si c'est une cession de part sociale il faudra aussi penser à faire une transformation si c'est une SARL par exemple de la transformer en SA ou SAS pour diminuer les droits d'enregistrement on a vu que pour la plus-value de cession lors de la cession du chef d'entreprise aux enfants repreneurs ou aux sociétés holding de reprise en général ça va générer une plus-value qui va être imposable avec soit la flat tax ou soit en application des abattements pour durée de détention et également l'abattement pour départ à la retraite qui est un abattement fixe de 500 000 euros prévu lors du départ de la retraite du dirigeant tout en sachant que cet abattement va pouvoir appliquer que la cession soit réalisée au profit des enfants ou au profit de la société holding mais tout en sachant que dans ce cas donc en cas de cession au profit d'une société holding il faut que le dirigeant ne détienne pas de droit dans la société holding ou alors un pourcentage maximal de 1% alors au titre alors au titre de la deuxième stratégie alternative c'est en plus de la donation cession on peut faire autrement une donation apport ça sera dans le cas où le chef d'entreprise qui souhaite transmettre son entreprise veut conserver un droit de regard après la transmission puisque l'enfant repreneur manque encore un peu d'expérience ou ne connaît pas tous les fournisseurs ou les partenaires ainsi le chef d'entreprise veut encore rester à minima dans le contrôle de la société transmise ici on va pouvoir prévoir au chef d'entreprise de conserver un pouvoir politique dans l'entreprise transmise ce qui va impliquer de déterminer en amont l'étendue des pouvoirs du donateur que le chef d'entreprise souhaite conserver soit un rôle passif d'observateur ou au contraire des pouvoirs plus étendus pour poursuivre une direction effective de l'entreprise en sachant que les pouvoirs pourront être modulés dans le temps afin d'assurer une progressivité dans la transmission et dans la gestion à l'enfant repreneur on peut penser au droit de participer à certaines décisions du conseil d'administration conseil de surveillance au comité de direction avoir des droits de veto droits de vote double voire plural des possibilités de nomination de révocation ou des droits de préférence d'agrément ou d'exclusion et qui dit pouvoir politique dit détention d'une co-de-part du capital social donc en fait en complément de la transmission à titre gratuit donc de cette donation partage d'une partie de la société le chef d'entreprise va garder une co-de-part de titre de la société opérationnelle à la suite donc de la donation partage avec constitution du société holding d'apport des titres par l'héritier repreneur donc de la société opérationnelle au holding de reprise l'ancien chef d'entreprise qui a gardé les titres va également faire apport des titres qu'il avait conservés au holding de reprise ainsi il va être associé ou actionnaire dans la société holding de reprise qui est constituée avec ses enfants alors pour la constitution et la forme sociale du holding il faudra bien faire attention dans les statuts au droit de vote des actionnaires et associés au pouvoir des organes de direction des conditions de nomination révocation et au contrôle de l'accès au capital donc par droit de préférence ou agrément ainsi comme on l'a dit ce qui est le plus simple et le plus souple c'est les sociétés civiles ou les SAS même des packs d'actionnaires peuvent être mis en place où on peut penser à la création d'actions de préférence pour permettre aux donateurs donc aux chefs d'entreprise des pouvoirs politiques particuliers qui ne sont pas reliés à la cote part de capital qu'il détient dans le holding de reprise et ces pouvoirs particuliers sont alors opposables tant à la société qu'aux autres actionnaires et associés et ces pouvoirs vont pouvoir lui permettre d'avoir des droits de vote doubles des droits de vote multiples des droits de veto des droits d'information en matière de fiscalité de l'apport donc l'apport par l'ancien dirigeant de la société opérationnelle au holding de reprise est exonéré de droits d'enregistrement cet apport par le chef d'entreprise va entraîner une plus-value d'apport mais comme il va être considéré comme contrôlant le holding de reprise par l'intermédiaire de son groupe familial cette plus-value d'apport va être soumise au régime de report d'imposition du 150 au BTR on a d'ailleurs fait une vidéo à ce titre sur les mécanismes de l'apport et de l'apport session et on vous renvoie à cette vidéo pour comprendre toutes les optimisations fiscales en matière de report d'imposition et d'apport session de l'article 150 au BTR enfin cet apport de la partie des titres conservés au holding de reprise va devoir être aussi fait au regard des obligations du maintien de l'exonération partielle de droits de mutation du pacte d'Utreil puisqu'il faut que à l'issue de l'apport le société holding soit détenu à hauteur de plus de 75% au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux obligations de conservation au pacte d'Utreil que cette société holding soit dirigée directement par une ou plusieurs des personnes tenues par les obligations de conservation et que le holding de reprise sa valeur réelle de l'actif brut soit à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation individuels et collectifs composés à plus de 50% des participations dans la société soumise à ces engagements Nous en avons terminé avec le Family Buyout et toutes les possibilités d'optimisation fiscale de transmission de l'entreprise familiale par le chef d'entreprise à ses enfants Nous vous invitons à liker et à partager la vidéo ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube Vous pouvez nous laisser en commentaire toutes vos questions sur le Family Buyout et les possibilités d'optimisation fiscale des transmissions d'entreprise et nous restons également à votre disposition pour vous assister dans le cadre de ces montages et de constitutions du Family Buyout afin d'optimiser avec vous votre fiscalité en matière de transmission